L'information de la presse, les responsables des aéroports du Zimbabwe estiment que l'aéroport principal du pays ne souffre d'aucune lacune de sécurité. Toutes les compagnies aériennes dont les routes passent par ce pays font leurs propres évaluations des infrastructures qu'elles utilisent. Si elles avaient détecté des problèmes qui les auraient dissuadés de travailler à Harare, elles auraient pris cette décision. En fait, les travaux en cours visent à moderniser les installations dans le but d'accroître la capacité annuelle actuelle qui est de 2,5 millions de passagers. En ce moment même, nous avons déjà terminé le surfaçage d'un tronçon de 5 km des voies de circulation. Nous avons commencé la piste principale, là où nous avons fait plus de 2,1 km. Les travaux de construction interrompus durant une période hyperinflationniste devraient s'achever dans les deux prochaines années. Mais la priorité demeure la modernisation de l'aéroport des Chutes Victoria. Ce dernier bénéficiera d'une nouvelle piste longue de 4 km, équipée d'un système d'éclairage permettant les vols de nuit, ainsi que de la construction d'une aérogare. L'aéroport qui sera mis en service cette année représente un avantage précieux pour le secteur touristique. Il peut apporter au pays 1 million de passagers supplémentaires chaque année et pourrait même atteindre 1,5 million. Je dis ça, car on dit en ce moment que l'aéroport des Chutes Victoria n'est pas opérationnel 24h sur 24. Avec les nouvelles installations, il le deviendra et favorisera les longs courriers. Le Zimbabwe s'est fixé un objectif ambitieux pour multiplier les recettes touristiques par 5, espérant les faire passer du milliard de dollars actuel à 5 milliards à l'horizon 2020. 5 milliards étant un montant supérieur au budget actuel de la nation. 7 milliards étant un montant supérieur au budget actuel de la nation. Sous-titrage ST' 501